Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence FavaMulti. Aujourd'hui, le thème, c'est l'artérite de Takayasu et c'est le professeur Tristan Miro, qui est le responsable du centre de référence maladies vasculaires rares à l'HUGP, qui va présenter. Merci beaucoup. Il y aura un temps de réponses à la fin, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et le professeur Miro y répondra. Merci et je laisse la parole à François Miro. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ce soir, on va aborder des pathologies vasculaires rares de la filière. Je vais donc partager ma présentation. Donc, comme précisé en introduction, je travaille effectivement à l'Hôpital Européen Georges-Pompidou. Je suis professeur de médecine vasculaire à l'Université Paris-Cité. Et donc, je coordonne le centre de référence maladies vasculaires rares, ici à l'Hôpital Européen Georges-Pompidou, avec les 16 centres de compétences répartis en France. Et on fait partie également du réseau européen Vasquerie. Voici le potentiel lien d'intérêt avec l'appréhension. Et donc, l'artérite de Takeyasu, c'est une artérite inflammatoire, enfin, c'est une maladie vasculaire inflammatoire, qui va toucher, donc, les vaisseaux de gros calibre, donc l'aorte, ainsi que les branches issues de l'aorte. Et au sein de ces vascularites, des artères de gros calibre, ou artérites, ou aortites, on a également l'artérite à cellules géantes, qui est beaucoup plus fréquente, qui va affecter les personnes plus âgées. On a également, et il ne faut pas l'oublier, toutes les pathologies inflammatoires, qui ne sont pas spécifiques d'une taille de vaisseau, au sein desquelles la maladie de Bechet, ou les aortites associées aux polychondrites atrophiantes, maladies de Kogan. Donc, il s'agit d'une vascularite rare, il y a à peu près une incidence de 1 à 2 nouveaux cas par an, par million d'habitants, que c'est un peu moins d'une centaine d'habitants, une centaine de nouveaux cas par an en France, et ça affecte, en fait, la partie externe de la paroi artérielle. On a une atteinte, en fait, de l'adventis, donc située vraiment à l'extérieur de la paroi, avec une infiltration de macrophages, organisée en cellules géantes, et en granulome, et puis une atteinte de la média sur son versant externe, la lumière est là où circule le sang, et située ici. Il y a plusieurs critères diagnostiques et classifications, au cours du temps, vous voyez, la première par Jean-Noël Fissinger en 1982, et puis celle qui est classiquement utilisée, la classification du Collège américain de rhumatologie. Il s'agit d'une pathologie qui va affecter les personnes jeunes, et prédominance pour les femmes, avec 8 à 9 femmes pour un homme. Ici, vous avez, sur une courte de 600 patients coréennes, la répartition entre les hommes en orange et les femmes en gris, et vous voyez tout de suite le ratio prédominant pour l'atteinte féminine. C'est une pathologie qui va se révéler, en fait, chez l'adulte jeune, et jusqu'à l'âge de 40-50. Alors, les symptômes sont liés, en fait, à l'inflammation et à l'atteinte artérielle. Donc, les symptômes liés à l'inflammation sont rarement prédominants et généralement pas si inaperçus. Ça peut être une altération d'état général, une fièvre, mais ce qu'on a le plus souvent, c'est une atteinte, en fait, biologique, qui, elle, est présente, avec des augmentations de la CRP et du fibrinogène. L'atteinte artérielle, elle, va donner des symptômes, que sont des hypertensions artérielles, la claudication de membres, un examen clinique, une abolition des poux, donc c'est ce qui a fait appeler cette pathologie la maladie des femmes sans poux, mais également une anisotension, c'est-à-dire une différence de pression artérielle entre le bras droit et le bras gauche, témoin d'une sténose des artères subclaviaires, encore avec souffle, mais également, surtout, des anomalies à l'imagerie et l'imagerie dans l'artérie de Takayasu a une place prépondérante. On peut voir, donc, une atteinte de la horte, mais également une atteinte de toutes les branches issues de la horte. Alors, on réalisait auparavant des artériographies à visée diagnostique, désormais, elles ne sont réalisées qu'à visée thérapeutique, mais on voit cet aspect assez typique de sténose dite en bec de flûte, un brunier très long avec un aspect filiforme de la lumière résiduelle et un enchaînement de dilatation anébrismale secondaire aux sténoses, dilatation post-sténotique, ou également ici, cette sténose tubulaire longue de l'artère rénale droite. Donc, maintenant, on utilise des techniques d'imagerie non-invasives, donc, au premier rang desquelles, l'échographie Doppler. Donc, on peut avoir la mise en évidence de cet épaississement artériel à type de halo autour de la lumière artérielle et en coupe longitudinale, un aspect dit de macaroni. C'est donc un aspect hypoécogène de l'artère, de la paroi de l'artère qui est épaissie. On a maintenant également des techniques pour injecter un produit de contraste échographique qui permet, vous voyez ici, en échographie de contraste, de deviner un peu les points des basales azoromes au sein de la paroi artérielle quand celle-ci est très inflammatoire. Et on a terminé là une étude en cours sur l'artérie de Takayasu pour évaluer une nouvelle modalité d'imagerie qui permet vraiment de visualiser la vascularisation de la paroi artérielle grâce à une technologie Doppler ultra rapide. Alors, l'autre grande modalité d'imagerie après l'échodoppler, c'est l'enjoscane. C'est celle qui permet d'avoir la résolution la plus fine, c'est celle qui permet d'avoir accès aux vaisseaux les plus profonds qui ne permettent pas de faire ressortir l'imagerie échodoplaire. Donc, on a toujours cet épaississement, vous voyez, ici sur l'ensemble de l'aorte thoracique et de l'aorte abdominale. Vous avez ici, au niveau de la carotide, commune gauche, avec un aspect d'épaississement tubulaire sur toute la hauteur de la carotide avec une lumière qui est filiforme. Ici, sur l'aorte abdominale, sous-rénale, donc l'atteinte peut être étendue. Les caractéristiques sont vraiment cet épaississement qui est circonférentiel et régulier, à la différence, par exemple, d'une plaque d'athérone qui va donner un épaississement non circonférentiel et irrégulier. Et puis, l'atteinte sur un segment long, l'atteinte tubulaire, qui est caractéristique de ces aortites et artérites inflammatoires. En IRM, enfin, on peut avoir cet espécissement toujours en séquence T1 ou T2. Et en séquence T2, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir un hypersignal de la paroi artérielle qui peut témoigner d'après un œdème inflammatoire. En angiographie par résonance magnétique, on va mettre en évidence les sténoses, ici, sur l'artère subclaviaire gauche. Et on peut également injecter un produit de contraste IRM qui va rehausser la paroi lorsque celle-ci est inflammatoire. Enfin, l'imagerie métabolique, cette fois, pas une imagerie en cou, qui permet de bien visualiser l'anatomie, mais cette fois, la captation d'un marqueur du glucose, donc, qui va être consommé de manière importante par les cellules inflammatoires, notamment. Et donc, on peut voir, ici, sur la racine de la horte ascendante, une fixation de ce traceur, donc, 18-fluorodéoxyglucose, qui va diminuer ou disparaître, même, après la mise du traitement. Alors, le problème de la TEP, c'est qu'elle peut être prise en défaut. On sait qu'il y a une concordance incomplète entre le syndrome inflammatoire biologique et l'hyperfixation en TEP. Et ici, un exemple d'une patiente qui voyait majeur son épaississement, sa fixation, pardon, en TEP scanner à deux niveaux, alors qu'elle n'a pas de syndrome inflammatoire biologique et qu'elle n'avait pas de symptômes et qu'elle n'était pas traitée. Donc, on a parfois des aspects discordants en TEP qu'il faut connaître. En tout cas, ce n'est pas un examen qui, à lui seul, doit faire changer l'attitude thérapeutique. Il faut, pour cela, s'appuyer sur la clinique, la biologie et les autres marqués en TEP. Enfin, plus récemment est arrivé les TEP IRM, donc, couple, l'imagerie par résonance magnétique qui permet d'avoir également les séquences en T2 ou le réhaussement gadolinium et puis, donc, le TEP. Et donc, c'est un cet étude appuyé par Laurent et collaboratoire, notamment de l'équipe de Larsen-Mekin et de l'Hôpital Saint-Antoine. On voit une très bonne concordance entre les maladies actives en TEP et les résultats de la TEP IRM. Alors, quand on traite une pathologie chronique inflammatoire, il est important de savoir quels sont les objectifs et notamment, quelle est la morbidité, la mortalité liée à cette pathologie. Alors, elle est beaucoup due, en fait, aux conséquences de l'hypertension artérielle qui est fréquemment méconnue, donc, avec les insuffisances cardiaques, des AVC. Dans l'insuffisance cardiaque, il peut y avoir, donc, cette insuffisance cardiaque sur dysfonction diastolique, sur l'hypertension, mais il y a également, parfois, des atteintes ischémiques liées aux atteintes coronaires. On va y revenir dessus un petit peu plus tard. Enfin, il y a également les causes infectieuses. C'est ce qui avait été retrouvé dans la corde française, donc, il ne faut pas négliger l'effet des traitements immunosuppresseurs. c'est de contrôler l'inflammation, mais au prix d'une augmentation du risque de développer des épisodes infectieux, et donc, il faut rester bien vigilant lorsque l'infection survient pour consulter rapidement et traiter rapidement si besoin des antibiotiques lors des infections cardiaques. Donc, les objectifs du traitement dans l'artérité de taquillation, c'est évidemment de réduire les complications de la pathologie en lien avec les atteintes artérielles, l'hypertension artérielle, et de lever l'ischémie menaçante en plus du contrôle de l'inflammation. Ici, vous avez une atteinte de l'artère coronaire droite à son ostium. Vous voyez, en fait, l'épaississement de la racine aortique qui va engainer l'origine de l'artère coronaire droite. On le voit également ici en couple transversal. Cette patiente avait un syndrome coronaire, donc elle a été traitée par angioplastie plus stent après le contrôle de la phase inflammatoire. L'autre situation où il y a un retentissement systémique de la sténose, c'est les sténoses artérielles rénales qui vont engendrer une hypertension rénovasculaire. Et donc, vous avez ici l'exemple de cette sténose serrée au niveau de l'artère hénale droite, levée par la mise en place d'un stent, désolé pour les diapos, et qui permettait chez cette patiente qui avait une hypertension artérielle résistante à trois molécules antihypertensives, de retrouver un contrôle de sa pression artérielle et une réduction des traitements en monothérapie. Alors, ce qu'avait montré, on avait participé, David Sadoun, de la Métier, sur une analyse rétrospective, c'était que les complications resténoses, occlusion des gestes de revascularisation étaient très liées au fait que ces interventions avaient été réalisées alors que l'inflammation n'était pas contrôlée. Donc ça, c'est un élément vraiment important dans la prise en charge interventionnelle, c'est qu'il faut avant tout mettre en place les traitements anti-inflammatoires et contrôler l'inflammation avant d'envisager un quelconque geste de revascularisation. Mettre en place un stent en période inflammatoire, c'est s'exposer à une resténose précoce et réaliser un pontage en période inflammatoire, c'est s'exposer soit à des sténoses d'anastomose ou une occlusion du pontage avec les conséquences de cela. Alors, l'évaluation de la maladie, elle s'effectue au moyen de la biologie, de l'imagerie, on l'a vu. Il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles désures apparues, de rétrécissement plus important des sténoses déjà présentes qui témoignent en fait d'une évolutivité des maladies. Et puis, il y a la clinique avec les signes effectivement systémiques qui peuvent être présents lors des rechutes. Il y a d'autres scores que ce score ENEDGE que je vous ai détaillé qui ont été rapportés dans la littérature. Les deux recommandations, c'est en termes de lignes de traitement pour contrôler l'inflammation de la maladie, émanent du protocole national de soins auquel on a participé aux côtés de la filière femme amulti et la filière infallée 2R. Vous voyez qu'effectivement la première ligne de traitement c'est la corticothérapie parfois d'emblée combinée avec immunosuppresseur selon les équipes. Puis, en fait, va arriver en deuxième ligne l'immunosuppresseur et en cas de non contrôle de la maladie, d'échec, de baisse de la corticothérapie, on aura recours à une biothérapie. On verra avec ça. Les recommandations de la société européenne de rhumatologie, le LAR, suit également ces recommandations. Vous voyez, on débute un glucocorticoïde plus ou moins un dimart, c'est donc un immunosuppresseur. On essaye d'arriver à moins de 0,1 mg par kilo par jour de prédominisation à 6 mois et en cas d'échec, à ce moment-là, on introduira une biothérapie. C'est également le cas si rechute ou récidive de la maladie sous traitement associant corticoïde immunosuppressant. Les biothérapies dont on dispose et qui ont été un peu évaluées jusqu'à présent et ce, de manière rétrospective, c'est les anticorps anti-TNF-alpha. Donc, en perfusion, il y a une recommandation temporaire d'utilisation de l'infliximab en France, donc en perfusion, mais il y a également certains praticiens qui prescrivent l'adalinumab en forme sous-cutamnée. Et puis, il y a, en cas d'échec de cette anti-TNF, la possibilité d'un traitement par anti-interneukine 6, le tocilizumab en perfusion ou en stylo sous-cutamnée. Dans cette étude rétrospective française, mais également de certains centres européens, Arsène McKinnon à Saint-Enfoy nous montrait que finalement, il y avait quand même 25% de rechute sous anti-TNF ou anti-récepteur de l'Ugly A6 et un arrêt de la molécule dans 30% des cas à deux ans. Donc, cette troisième ligne de traitement, elle est évidemment disponible pour les patients qui sont déjà, en fait, résistants à deux molécules, un prémnisone et un immunosuppresseur. Et donc, on n'obtient pas toujours, c'est à 100% de contrôle de l'inflammation et de la maladie sur le long cours. On dit que ces biothérapies ont une vertu suspensive, elles permettent de contrôler un peu l'inflammation, mais dès lors qu'on va espacer ou arrêter les traitements, dans la maladie de rechute. Alors, dans les études randomisées dans l'artéiste de Técaliso, il y en a très peu. Pas du tout. En fait, il y a la TAC-STUDY qui a été menée au Japon, qui était des patientes qui ne recevaient pas d'immunosuppresseur, qui avaient une rechute mise sous corticothérapie. et donc les patients étaient randomisés entre le tocilizumab 162 mg par semaine en sous-cutané versus placebo. Il y avait 18 patientes incluses de part et d'autre dans chaque bras et l'objectif c'était d'évaluer le contrôle de la maladie. Et l'étude est négative, n'a pas réussi à trouver une différence en tout cas significative tant sur le critère défini dans l'essai que les critères classiques, le critère NIH que je vous ai présenté antérieurement sur les qu'on utilise plus classiquement pour colliger les rechutes inflammatoires et même si on ne ne comprenait que les patients qui recevaient réellement le traitement donc 16 versus 17, là on obtenait tout juste la significativité en termes de rechute mais vous voyez quand même qu'il y avait 44% de rechute dans le groupe de silizumab ce qui n'est pas dernier essai qui a été réalisé donc c'est avec une autre collécule qui s'appelle l'abatacept qui est un immunoglobuline contre le CTLA4 qui inhibe l'interaction en fait sur les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes et qui n'a pas lui non plus montré de bénéfice en termes de rechute vous voyez ici 50% de rechute en moins de 10 mois alors les rechutes étaient la liste ici pour beaucoup quand même portées sur des symptômes c'est une des critiques que font eux-mêmes les auteurs de cette étude c'est qu'il n'y avait finalement que peu de nouvelles lésions vasculaires ou d'inflammations persistantes ce qui sont quand même les marqueurs les plus forts d'une maladie non contrôlée donc en France on a actuellement une étude en cours que je coordonne qui est multicentrique qui inclut des services de médecine vasculaire et de médecine interne en France l'objectif c'est d'évaluer l'efficacité de ces biothérapies dans le contrôle des rechutes sur les 6 premiers mois en ayant une décroissance rapide de la corticothérapie donc c'est des patients qui ont une corticothérapie et un immunosuppresseur et qui sont résistants ou qui rechutent et à ce moment-là la randomisation s'effectue entre les deux molécules les plus fréquemment utilisées l'infleximab un anti-DNF ou le tocilizumab l'antagoniste des récepteurs de l'inverse et donc les 3 premiers mois de traitement sont associés à une décroissance rapide de la corticothérapie et ensuite les 3 mois suivants donc entre la semaine 12 et la semaine 24 la corticothérapie est maintenue à 0,1 mg par kg par jour donc une dose assez faible et on espère qu'il n'y aura pas de rechute dans ces 3 mois de suivi après la décroissance de la corticothérapie donc l'étude est en cours et donc si vous êtes patient et actuellement sous corticoïde immunosuppresseur vous pouvez vous rapprocher d'un des centres d'inclus voici ma diapo de conclusion dans le diagnostic de l'artérie de Takarisu l'imagerie est indispensable on sait qu'il y a des symptômes un symptôme inflammatoire biologique mais sans imagerie on ne peut pas conclure formellement au diagnostic il peut y avoir des diagnostics différentiels il peut y avoir des atteintes qui sont parfois peu symptomatiques et donc on a vraiment besoin d'imagerie elle associe initialement une imagerie écodoplaire et souvent un nojo scanner et ensuite pour évaluer l'activité de la maladie si on a des signes biologiques ou des symptômes on utilisera également un TEP scanner pour bien marquer les sites inflammatoires dans le suivi on s'appuie beaucoup sur la biologie et les marqueurs d'inflammation et dans l'imagerie l'échodoplaire qui est non irradiant l'IRM et l'enjeu scanner pour rechercher l'apparition de nouvelles atteintes ou la progression des lésions donc l'imagerie est vraiment au coeur du diagnostic et du suivi des patients atteints d'artérienne de taux en termes d'objectifs de traitement on vise un contrôle de l'inflammation parfait équilibre de la pression artérielle qui devra être mesurée aux quatre membres puisque en cas de sténose sur les artères subclaviaires les pressions artérielles sont fausses au niveau des bras elles sont minorées donc on peut passer à côté d'une hypertension artérielle alors que les valeurs de pression au niveau des membres supérieurs sont normales pour cela il ne faut pas hésiter également quand l'inflammation est bien contrôlée à lever une sténose d'artère rénale qui permet un meilleur contrôle de la pression artérielle et en termes de traitement immunosuppresseur on utilise en première intention la corticothérapie des immunosuppresseurs si nécessaire et en troisième ligne donc l'infleximac qui a une recommandation temporaire d'utilisation en France et si on est en échec de corticoïd immunosuppresseur pensez à une inclusion dans l'étude d'une tour et tac enfin pour les patients en rechute on a vu 25% de rechute à deux ans sur l'anti-TNF ou l'anti-L6 il y a de nouvelles molécules il y a l'anti-L23 les jack inhibiteurs et tout cela devrait rester dans le cadre d'études voilà je vous remercie pour votre attention et donc maintenant on est à la disposition pour répondre à toutes les questions merci beaucoup Jean-Miron pour cette présentation on a déjà reçu une question d'une patiente qui nous dit qu'elle est tacayasu multirécidivant et qui a un traitement actuellement tocilizumab en perfusion qui est enfin efficacement le tacayasu est-ce dangereux de maintenir plusieurs années ce traitement ? alors non il n'y a pas de données d'alerte sur les effets indésirables sur les traitements longs par tocilizumab c'est un traitement qui est utilisé largement dans la polyarthrite rhumatoïde que ce soit en perfusion ou en forme sous-cutanée et la tolérance au long cours est bonne après c'est un traitement qui diminue les défenses immunitaires et donc comme j'ai pu le montrer dans les complications de l'artérie de tacayasu c'est des formes sceptiques et donc il faut rester vigilant évidemment sur les complications infectieuses possibles en lien avec le maintien du tocilizumab j'avais aussi reçu une question concernant les grossesses pendant lesquelles le traitement immunosuppresseur n'est pas recommandé et quels sont les risques justement sur la grossesse avec ce traitement alors ça c'est une très bonne question que je n'ai pas du tout abordée pendant le diaporama c'est qu'effectivement il y a deux aspects d'abord quels sont les risques d'une grossesse quand on a une artérie de tacayasu ce qui a bien été montré c'est que l'hypertension intérieure je l'ai dit redit elle est très fréquente dans l'artérie de tacayasu c'est à peu près 80% des patients qu'on suit ici à l'HUGP et on sait que l'hypertension au cours de la grossesse peut être rapidement déséquilibrée donc c'est un des éléments importants du suivi c'est le contrôle de l'hypertension intérieure au cours de la grossesse les chiffres de pression intérieure augmentent avec la grossesse ça c'est physiologique mais il ne faut pas qu'on passe en hypertension et on peut avoir des complications d'hypertension donc c'est la préclampsie la préclampsie c'est la présence de protéines dans les urines et donc ça et l'éclampsie c'est quand ça s'associe à des complications neurologiques et donc là on est en fait dans une nécessité d'accouchement rapide d'une hospitalisation donc il faut vraiment prévenir ces complications qui sont anticipables c'est à dire qu'un suivi mensuel de la pression artérielle et un contrôle strict des chiffres de pression artérielle permet de conduire des grossesses facilement au cours de la taille de Takahasu on a plusieurs enfants dans les consultations issues de ces grossesses ensuite des immunosuppresseurs donc les biothérapies ne sont pas recommandées effectivement au cours des grossesses en revanche dans les immunosuppresseurs on a quand même la possibilité de maintenir l'azathioprine ou la 6-mercaptopurine donc pour les patients et la prennisone est tout à fait possible au cours des grossesses pour les patients qui seraient par exemple sous méthotrexate qui là en revanche présente un risque de phétotoxicité donc on recommande une contraception en cas de prise de méthotrexate et on décommande toute grossesse si une grossesse est envisagée on peut tout à fait relayer le méthotrexate par l'azathioprine et programmer la grossesse à ce moment-là une fois qu'on a vérifié que l'azathioprine était bien tolérée et que l'inflammation était toujours contrôlée et ça ne pose pas de problème de maintenir l'azathioprine pendant toute la grossesse une autre question reçue est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les hypothèses des causes de la maladie alors c'est je pense que je l'avais mise dans ma deuxième troisième diapo il n'y a pas de cause connue de l'artérique de taquelles on a des hypothèses simplement d'abord on a des meilleurs compréhensions mécanistiques même si c'est beaucoup moins connu que l'artérique de ta cellule géante plusieurs raisons parce que c'est parce que la rite inflammatoire est beaucoup plus fréquente que l'artérique de taquelles et ensuite dans l'artérique de ta cellule géante on a accès à l'artère temporale qui est souvent atteinte et donc on a accès au tissu et donc on peut plus faire d'analyse dans l'artérique de taquelles les chirurgies sont quand même rares et quand il y a des chirurgies c'est plutôt sur la horte ou sur des comptages de grosses artères donc c'est pas toujours facile d'accès en tout cas on comprend un peu mieux l'enjeu des différents compartiments de l'inflammation on sait que c'est pas proprement parler une maladie avec des auto-anticorps il n'y a pas de marqueur sérologique d'anticorps dirigé contre un antigène dans l'artérique de taquelles sous en tout cas c'est plutôt une maladie du lymphocyte T donc d'immunité cellulaire et il y a également une participation de l'immunité innée et des monocytes macrophages on a vu que dans la paroi on a des cellules géantes c'est une fusion de macrophages au sein de la paroi intérieure alors pourquoi il y a cette inflammation on n'a pas la cause de trigger ce qui déclenche l'inflammation il y a une association assez forte tant en répartition géographique qu'également en physiopathologie sur la tuberculose alors ça a été longtemps dit que c'était en fait une maladie liée à la tuberculose il y a une association très très probable parce que ça touche les incidents sont beaucoup plus élevés dans les pays d'Asie du Sud-Est pour tous les méditerranéens dans les pays du Maghreb là où également la tuberculose a une incidence plus élevée il y a des similarités physiopathologiques entre l'infection tuberculose tuberculose pardon et l'artéine de taquelles néanmoins toutes les patientes n'ont pas une tuberculose maladie ou même fait une tuberculose antérieurement donc il y a des artériques de taquelles néanmoins sans exposition au bacille du Sud-Est après comme beaucoup de maladies inflammatoires ou auto-immunes on n'a pas de cause initiale mais c'est un déclenchement d'une réaction immunitaire contre sa paroi artérielle et ensuite nous on voit les conséquences de cela et on essaye de calmer l'inflammation et des réactions inflammatoires contre la paroi artérielle une autre question reçue d'un patient qui était est-ce qu'on peut réellement guérir de la maladie ou est-ce qu'on doit accepter de prendre un traitement à vie alors non on arrive à obtenir des guérisons donc l'attitude dans le service qu'on a c'est que effectivement on ne baisse pas le traitement l'intensité de traitement avant deux ans de parfait contrôle de la maladie donc ça veut dire qu'on a vu l'escalade des molécules et une fois qu'on a trouvé donc la bonne combinaison avec toujours un objectif de baisser voire d'arrêter la prémisone et bien on compte deux ans et au bout de deux ans on diminue l'intensité du traitement et quand même la grande majorité des patients en fait on n'a pas besoin de réintroduire un traitement de ce presseur je compare toujours cela avec des braises pour lesquelles on met un couvercle pour les étouffer effectivement il ne faut pas soulever le couvercle trop tôt sinon le feu peut repartir il faut vraiment que ce soit étouffé pendant suffisamment longtemps pour être sûr d'avoir refroidi complètement ces braises et qu'au moment où on soulève le couvercle c'est-à-dire qu'on diminue le traitement voire qu'on arrête par exemple l'immunostresseur il n'y a pas de récidive de l'inflammation on vient de recevoir une question est-ce que les récidives ou poussées sont moins fréquentes ou moins fortes en avançant en âge oui en fait il n'y a quasiment pas ça c'est valable pour beaucoup de maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes c'est que chez les femmes après la ménopause en fait c'est assez rare voire même exceptionnel d'avoir une inflammation qui persiste donc effectivement plus on avance dans la pathologie moins finalement il y a d'inflammation et de poussée on a reçu une autre question qui est je suis Takayasu et toujours active malgré le Roac-Temra et le corticoïde que peut-on faire et bien il y a peut-être là il manque un immunosuppresseur je dirais soit méthotrexate ou azazoprine ou cismercaptopine et on a vu aussi il y a à peu près un quart d'échec de rechute donc on a maintenant une quatrième ligne de traitement qui sont plutôt en étude que validée parfaitement dans l'intérature donc il faut se rapprocher du centre de compétences proche du domicile qui va pouvoir présenter le dossier en RCP national et puis on pourra discuter des alternatives thérapeutiques si on n'arrive pas à contrôler effectivement l'inflammation donc notre RCP national elle a lieu tous les derniers mercredis du mois à 17h via cher confrère au bout de combien de temps après l'arrêt d'une toxérate est-il possible d'envisager une grossesse 6 semaines il y a une accumulation de méthotrexate donc on considère qu'il faut une période sans traitement on a résolu les 6 questions oui je ne sais pas s'il reste des questions parmi les participants on va encore les poser sur le chat et sinon je vous remercie professeur Miro pour votre intervention et vos réponses aux questions parfait merci beaucoup et bonne soirée à tous et à tous je m'en fahre